De plus en plus aujourd'hui, lorsqu'on réalise des vidéos, on peut se retrouver avec des images qui ont des formats différents. Des vidéos horizontales, mais aussi des vidéos verticales, et pourquoi pas même des photos en format 4 tiers par exemple. Et du coup, au montage, pour une vidéo finale en 16-9 classique, on se récupère souvent avec des images qui ont des bords noirs ici à gauche et à droite. Et bien ça, avec la nouvelle version de Filmora, la 13, on a à dispo un outil très cool pour toutes ces situations. Salut à tous, c'est Nico pour Wandercher Filmora France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue de découvrir ensemble les nouvelles fonctionnalités de Filmora 13. Dans cette vidéo, je vais te présenter un nouvel outil de Filmora 13 qui va être très pratique pour faire ça. Passer d'un affichage très banal d'une photo ou d'une vidéo verticale avec des bandes noires comme ici, à ceci. Un joli rendu avec la même image en arrière-plan, grossi et flouté. C'est ce qu'on appelle régulièrement une Marie-Louise, rajouter quelque chose en fond, histoire de remplir tout le cadre. Cet affichage, vous le voyez très régulièrement pour des émissions de télévision, pour des journaux de télévisée, etc. Notamment très utile pour des images d'archives ou des images prises avec le téléphone. Et bien ça, avant Filmora 13 et encore sur beaucoup de logiciels, c'est toujours un petit peu long à faire parce qu'il faut le faire manuellement. Effectivement, jusqu'à présent, voici comment on devait faire pour créer ce visuel. Il fallait dupliquer l'image, poser sa copie en piste 2 par-dessus, puis sur l'image 1, zoomer fortement pour qu'elle occupe tout le champ derrière, et enfin appliquer un flou sur cette même image de fond. Beaucoup d'étapes. Et bien maintenant, tout ça, grâce à Filmora 13, c'est possible automatiquement en un seul clic, sans avoir besoin de dupliquer quoi que ce soit dans la timeline, etc. Peu importe l'image ou la vidéo que vous importez dans votre timeline, si celle-ci a un format différent de votre projet de montage, et bien vous allez pouvoir créer une Marie-Louise automatiquement. Ici, par exemple, je prends une photo standard, donc en format 4 tiers, et je la pose dans la timeline. On récupère donc des bords noirs à gauche et à droite. Si je veux absolument afficher la photo entièrement, je ne peux pas zoomer, au risque de perdre de l'image en haut et en bas. Donc il faut la laisser comme ça. Pour faire plus joli, je souhaite donc créer un arrière-plan flouté de cette même image. On n'a donc plus besoin de le faire manuellement, et ça va me prendre 5 secondes. Pour créer ce rendu, je sélectionne mon image, puis je vais dans les réglages ici, dans Basics, et là, tout simplement, j'ai une nouvelle fonction arrière-plan. Je l'active, et bim, instantanément, j'ai un arrière-plan flouté de mon image qui s'est créé, remplissant ainsi délicatement toute mon image. Et ça, bien sûr, ça marchera également pour une vidéo, verticale par exemple. Je l'insère dans la timeline, mon film étant 16-9, j'ai donc des barres noires sur les côtés. Je vais dans Vidéo, puis Basique, j'active la fonction arrière-plan, et hop, voilà ma Marie-Louise. Et lorsque je fais lecture, on a vraiment la même vidéo en dessous, en flou. Donc ça bouge pareil. Mais ce n'est pas tout. Avec cette option arrière-plan, on peut donc créer de base un arrière-plan flouté, ça ok, mais si jamais on veut un autre style de rendu, comme ça par exemple, un encadrement avec un motif flouto, eh bien on peut le faire également. L'option arrière-plan nous met en effet à disposition pas mal de petits réglages bienvenus. Déjà, quand on choisit flou, Filmora nous propose ensuite plusieurs styles de flou différents, Basique, Directionnel, Granuleux, etc. Vous pouvez également ajuster la force du flou ici en dessous, très pratique. Mais surtout, on a donc le choix dans le type de notre arrière-plan, le flou n'étant pas la seule option. En déroulant ici le réglage type, on voit également couleur et motif. En mettant couleur, on a ensuite le choix parmi toutes les couleurs possibles. Par exemple, si je veux créer un arrière-plan blanc comme ça, eh bien je peux. Et puis, on a donc motif. Avec ce type, Filmora nous met à disposition un bon nombre de textures dans des styles très différents, histoire de coller au mieux à l'ambiance générale de notre vidéo. Un arrière-plan style matrix, ou plutôt papier, bref, on a du choix. Cette option va être très pratique dès lors qu'on a pas mal d'images dans des formats différents. Je pense par exemple pour commencer à des séquences diaporama, afficher une série de photos. Avec ça, on peut donc le faire facilement. Et justement, dans ce genre de situation où on a beaucoup de photos où il faut créer une Marie-Louise à chaque fois, eh bien Filmora a prévu ce cas de figure dans l'effet arrière-plan. On a en fait une petite option qui nous permet d'appliquer automatiquement la Marie-Louise arrière-plan qu'on a créé pour tous les autres plans concernés. Ici, j'ai par exemple une série de photos. Elles ont des formats différents. Certaines remplissent tout le cadre, mais d'autres non, dans des formats plus ou moins étroits. Bien, je me rends sur la première concernée, celle-ci. Et dans ces options, j'active la fonction arrière-plan. Je modifie un peu le style et la force du flou à ma convenance. Et hop, voilà, j'ai l'arrière-plan voulu. Ok, eh bien tout ce que je viens de faire, je le veux également pour les autres photos qui ont du noir sur les côtés. Eh bien, on n'a donc pas besoin de refaire ça manuellement pour chaque image. Je reviens dans les réglages arrière-plan de la première image. Et ici, vous voyez cette option, appliquer à tous. Cliquez dessus. Ici, Filmora vous indique que si jamais vous avez des clips superposés dans la timeline, l'effet sera logiquement appliqué à celui qui est au-dessus. Faites appliquer. Et maintenant, c'est tout bon. On a notre arrière-plan personnalisé qui s'est appliqué à toutes les images. Si jamais sur l'une d'entre elles, on ne souhaite plus cet affichage, on peut toujours désactiver la fonction arrière-plan uniquement sur elle. Voilà, avec cette fonction, on va donc gagner beaucoup de temps pour tous nos montages qui ont des photos, des images d'archives ou encore des vidéos verticales prises par le téléphone par exemple. C'est ici encore une belle option qui est particulièrement utile en télé. Allez, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. Je vous laisse également aller faire un petit tour sur la chaîne pour découvrir toutes les autres vidéos concernant Filmora. Je vous souhaite de bons montages et on se dit à la prochaine. Ciao !